... Denis, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé depuis notre dernière mission ensemble sur Cap Cetacé et aussi les nouveautés que vous avez pu mettre en place depuis ? D'abord le grand changement c'est le Blue Panda, puisque nous sommes maintenant sur notre bateau ambassadeur qu'on a fait un peu à notre main et qu'on a aménagé pour en faire un bon bateau d'observation c'est pour ça qu'on est là sur une super plateforme qui est surélevée qui nous permet de vraiment bien voir de façon confortable les animaux Et la question qu'on se posait c'était de savoir si les plastiques au-delà d'être une pollution visuelle d'enchevêtrer les animaux, de se désagréger en particules est-ce qu'il y avait aussi une pollution chimique ? Et c'est le cas, puisqu'on a donc pendant quatre ans étudié plus de 240 échantillons de Roarquale et qu'on a 100% de résultats positifs, c'est-à-dire que tous les Roarquale sont contaminés par les plastiques On est 8h30 à 1200 mètres On est 8h30 à 1200 mètres On est 8h30 à 1200 mètres Et on est 9h30 à 12h30 On est 8h30 à 12h30 On est 8h30 à 12h30 On est 8h30 à 12h30 Les phtalades sont des additifs que nous trouvons dans les plastiques essentiellement c'est donc des bons marqueurs de la pollution par les plastiques alors la différence avec les autres contaminants qu'on avait étudié avant comme les pcb ou les résidus ddt en fait tous ces produits phytosanitaires pour un bon nombre c'est que cela il reste tout au long de leur vie dans les animaux d'ephtalat c'est un peu différent dans la mesure où ils sont éliminés assez rapidement par les mammifères ça veut dire que ce qu'on mesure c'est pas quelque chose d'ancien qui s'est produit à un moment donné dans l'histoire de l'animal c'est quelque chose qui s'est produit récemment et si 100% de nos animaux sont contaminés ça veut dire qu'ils sont contaminés en permanence actuellement on se trouve dans le cockpit du boucanda exact ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce bateau quand est ce qu'on l'a récupéré et comment l'a rénové donc on a récupéré le bateau fin 2018 on a fait quatre mois et demi de travaux pour le rendre opérationnel en fonction du cahier des charges des missions et on a démarré les premières missions en mai 2019 avec un enchaînement immédiat de huit mois de mission à travers la méditerranée donc là ici on est dans le cockpit qui est le point névralgique du bateau puisque là on a la barre le compact l'ensemble des instruments de navigation et autour de nous tout le poste à castillage donc winch qui nous permet de manoeuvrer les 400 mètres carrés de voile du bateau alors la première des rénovations j'ai envie de dire elle est juridique et administratif puisqu'on a transformé le bateau dans son statut il s'agissait d'un bateau de plaisance et donc l'objectif a été de le transformer en bateau de travail et ensuite on a fait beaucoup de transformations donc une rénovation complète du pont l'hiver d'avant on avait refait l'intérieur du bateau le poste prod qui permet de faire de la vidéo en direct ou du stockage de données à l'arrière le laboratoire de biopsie la particularité de ce bateau aussi est quand même importante puisqu'on est quand même dans une démarche éco responsable c'est que le bateau est en bois pas de bouteilles en plastique on a on a choisi d'avoir des fontaines filtrantes qui nous permettent de consommer l'eau qui est dessalinisé donc on prend de l'eau de mer on en fait de l'eau douce ici au dessus de nous on a un toit en fait qui n'est pas vraiment un toit qui est là le flybridge qui permet d'avoir un poste d'observation qui permet d'accueillir dix personnes sur sur ce pont supérieur pour faire de l'observation on est en effet sur la plateforme d'observation et le but en fait est de couvrir une vision large de la mer vers plutôt l'avant du bateau puisqu'on est déjà passé sur certaines zones au fur et à mesure on est trois observateurs là en ce moment moi je suis devant donc je couvre en gros la zone 10 heures 14 heures en partant du fait que l'avant du bateau c'est midi sur une montre à quatre ans à bord du coup on a guillaume qui fait une autre partie assez large et à tribord en agent noël qui fait une autre partie le but en fait est d'arriver vraiment de à scanner en fait la zone avec nos yeux ou à l'aide de jumelles pour essayer de voir quelque chose qui va sortir de l'ordinaire donc ça veut dire qu'on peut aussi bien voir malheureusement des déchets mais des espèces comme des tortues des des poissons lune des mobula ou bien des cétacés ce qu'on cherche particulièrement sur le blue panda en ce moment et puis il ya un autre sujet dont j'ai pas encore parlé aujourd'hui un autre aspect des choses c'est que on essaye de déployer de poser sur les animaux et leur oracle commun des des balises qui sont collés avec des ventouses donc c'est non invasif qu'on récupère quand elles se décollent quelques heures plus tard et qui vont enregistrer tous les déplacements des animaux l'objectif c'est de comprendre qu'est ce qui se passe quand un grand navire et un oracle commun se trouvent à proximité immédiate et qu'est ce qui fait que parfois ces animaux sont pas capables d'esquiver avant tout Sous-titrage ST' 501 La balise, la voilà Et à l'intérieur de cette balise On enregistre plein de choses On enregistre la pression, donc la profondeur On enregistre la position GPS On enregistre les accélérations Dans tous les sens, et ça, ça nous permet De reconstruire sous l'eau Ce qu'a fait la baleine quand on la voit pas C'est-à-dire quand elle est hors des regards Et en plus ça filme Et là c'est ce que j'étais en train de regarder Donc j'ai téléchargé les images Qu'on a filmées hier C'est un plan fixe, c'est pas un film d'action Mais cette fois-ci On a collé la balise très en avant Et on fait pas toujours exprès Faut pas croire qu'on la met exactement où on veut Donc là il s'est trouvé qu'on la met très en avant Et là ce qu'on est en train de regarder C'est quand même un truc assez inouï C'est une plongée à 355 mètres Donc voilà, ça si tu as pas la balise Tu peux pas le savoir Et là ça t'apprend des choses incroyables C'est un regard... On savait que les baleines plongeaient profond en Méditerranée Plus profond que dans les autres mers Mais là on voit des trucs Là on en a la preuve L'idée après c'est de retravailler toutes les données Pour avoir ce qui se passe dans toutes les dimensions Et ensuite on va superposer les données hier C'est-à-dire les trajectoires des navires Et s'il y a eu des interactions Hier soir, entre le moment où on a déployé la balise Et qu'on l'a récupérée en pleine nuit Il y a un des ferris qui s'appelle le Piana qui est passé Si on a de la chance, peut-être qu'il y aura des interactions Et qu'on verra quelle est la façon dont les grands cétacés gèrent ces navires Qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils font de mitures ? Est-ce qu'ils plongent ? Et tout ça, ça nous permettra ensuite de gérer au mieux le trafic maritime Pour éviter les collisions On se situe à l'arrière du Blue Panda Et je suis avec Kevin Meyer qui nous a rejoints pour cette mission Et on revient tout juste du pneumatique On a pu voir plusieurs baleines Alors déjà Kevin, est-ce que tu peux me rappeler un peu ton palmarès ? Alors moi je fais du décathlon C'est des épreuves d'athlétisme en deux jours Et mon palmarès, je suis champion du monde du décathlon Vice champion olympique et recordman du monde de la discipline Personnellement ça fait 10 ans que j'habite à Montpellier Donc la mer, je la côtoie au moins une fois par semaine C'est vraiment un endroit où j'aime m'évader Après chaque entraînement j'adore y aller Je préfère même y aller Plutôt que d'aller faire des bains froids, de la récupération Avec un kiné ou quoi C'est vraiment quelque chose qui me régénère Pas que physiquement mais aussi nerveusement Et psychiquement j'ai envie de dire Donc j'ai un lien assez fort On va dire que ça me calme énormément Et du coup, est-ce que tu peux me dire Ce que tu as à penser de cette mission ? Alors franchement c'était incroyable J'avais déjà vu des baleines mais vraiment de loin Et là on a pu les approcher C'était vraiment une sensation d'être une fourmi parmi les géants C'était incroyable Parce qu'on regarde les documentaires et tout ça Et on se dit que tout est facile à prendre Que les images sont belles Mais voilà En fait on se rend compte du temps que ça prend Pour avoir un petit plan de la baleine Puis l'effort que ça coûte de poser la sonde Donc l'engouement a été énorme L'investissement de tout le monde était assez incroyable Et c'est vrai qu'on voit direct Quelle passionnée c'est Et ce qu'ils sont capables de faire Pour arriver à faire avancer les choses Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501